De votre point de vue de spécialiste de l'art dramatique et de directrice de ce conservatoire, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel était votre projet et votre intention en dirigeant le travail de ces étudiants ? Je suis juste professeure d'art dramatique au CRR, Conservatoire Rayonnement Régional de la Ville de Paris, et nous sommes hébergés entre autres par le Conservatoire Municipal du XIVe et également le Conservatoire Municipal du XIIIe. Car comme la danse, le théâtre n'a pas de place, rue de Madrid, là où il y a le siège du Conservatoire de Musique à Rayonnement Régional. L'autre question, notre projet artistique était de répondre d'abord à votre demande, c'est-à-dire de mettre en lumière par la parole et non par la musique, la richesse de la poésie de Brassens et de la faire dire par ces jeunes gens, pour moi apportait vraiment une résonance particulière et toute la force et la vigueur de la parole de Brassens. Très bien, merci. Vous aviez commencé à travailler sur Brassens avec vos étudiants avant d'être contacté par l'Université Populaire du XIVe ? Pas du tout, on est sur d'autres projets. D'accord, il s'agit là... On a fait ça pour vous. Merci beaucoup au nom de l'Université Populaire du XIVe. Ça montre aussi d'ailleurs votre réactivité et votre créativité à vous et à votre équipe, effectivement, de pouvoir monter quelque chose de tout à fait spectaculaire et convaincant à partir d'une impulsion ou d'une proposition qui vient d'ailleurs. Oui, mais c'est dans ce sens que je leur ai expliqué. On a fait deux jours pour faire ça, deux jours, c'est-à-dire deux fois six heures. On a passé un peu plus de temps, huit heures une fois, mais enfin voilà, en deux jours, oui, on s'est dit, voilà, il faut y aller. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce qu'on rend cette parole vivante en mettant Brassens devant et pas nous ? Absolument, je crois que vous y êtes parfaitement parvenu. Merci. D'ailleurs, avec une grande diversité de modes d'expression et de représentation, c'est ça qui était particulièrement intéressant. Merci beaucoup. Merci. Les amoureux qui écrivent sur l'eau de Georges Brassens Prolum La Seine est aux alentours d'une rivière Le petit jour au sommet d'un coteau Paysage noyé de brume Peu de contours et de détails Ombres hallucinantes d'arbres et de rocs Une silhouette de calvaire se découpant sur le ciel Au ciel, le croissant de la lune L'étoile du berger La blancheur envahira la terre petit à petit Et l'on découvrira le panorama de l'Andernon Apparition des quatre nymphes aux quatre vents Elles tiennent des fleurs Elles ont le front couronné de perles Elles vont s'accouder à une urne antique D'où s'écoule en chantonnant les gouttes d'eau anthropomorphes La première goutte de la file, la plus petite Joue au cerceau avec le serpent qui se mord la queue Elles se tiennent par la main et défilent Un, deux, trois, quatre, une goutte Quatre, cinq, six, le ruisseau Six, sept, huit, la rivière Huit, neuf, dix, l'océan Dix, onze, douze, le nuage À ce moment, la première goutte La petite qui joue au cerceau Reparaît et recommence la ronde Un, deux, trois, quatre, une goutte Quatre, cinq, six, le ruisseau Six, sept, huit, la rivière Huit, neuf, dix, l'océan Dix, onze, douze, le nuage Le cœur des nymphes au milieu de la fête des gouttes Du pied du col de la Fourcage jusqu'en Camargue Des Pyrénées-Espagnols jusqu'à Royan De Saint-Germain-Source-Seine jusqu'à Honfleur Et du Mont-Gervier-de-Jonge jusqu'à Saint-Nazaire Ainsi que de n'importe où jusqu'à n'importe où L'autre est sans cesse la navette En étant chaque fois, comme a dit le poète Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre Un, deux, trois, quatre gouttes Quatre, cinq, six, le ruisseau Six, sept, huit, la rivière Huit, neuf, dix, l'océan Quand douze gouttes vont au champ La première, la première Quand douze gouttes vont au champ La première va devant La deuxième suit la première La douzième vient la dernière Quand douze gouttes vont au champ La première va devant La noix de la mer Baltique Vénus au temps tot Yannou Pimpier-Menu Et Égérie-Thomahouk La première se prend pour le Mississippi La deuxième pour les grandes eaux de Versailles Celle-ci pour de l'eau de colonne Et celle-là pour l'eau du déluge Cette autre pour le Saint-Déplôme Où se noyait la jeune Tarentine Qui d'entre vous se prend pour la l'arme de grâce du chevalier du Barisenne ? Je suis cette fameuse l'arme Qui se prend pour l'eau de vichy Digestive et apéritive Donc recommandée aux anémiques Aux sanguins Et aux platneries Moi, je suis cette eau bénédique Laquelle est l'eau du Mac Mahon ? Moi, je suis l'eau de Mac Mahon Moi, je suis l'eau qui fit pousser Les jardins de Sémirani Moi, je suis l'eau qui supporte la moïdre Et moi, je suis l'eau du laité Il n'y a bien que l'eau du jour d'Inde Qui soit par sujet de conteste Elles sont deux à revendiquer cette gloire D'avoir servi au baptême du Christ C'est moi qui m'écoule les limpides Sur le précieux front de l'enfant de Marie Pardon, c'est moi ? Vous en avez un front ? Mais le corps à corps étant impossible Entre gouttes La querelle se borne en propos hebredouce Allez, allez, eau sédative Allez, allez, eau de poudin Eau de jabelle Eau de vaisselle Un, deux, trois, quatre gouttes Quatre, cinq, six, le ruisseau Six, sept, huit, la rivière Huit, neuf, vise, l'océan Dix, onze, douze, neuf, nuages Pas la vie, confirme avant Pas la vie, confirme avant Les étoiles lèvent le camp Les étoiles fichent le camp La tête fire en coco Au droit de rose Ma chère Entre-ouvre les portes de l'Orient Une journée vierge recommence Le soleil va bientôt tenter ses premiers pas Venez, mes sœurs Ne manquons pas d'aller à la fontaine de Jounance Assister au réveil des jeunes friponnons Les jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau Les nymphes se campent à califourchons Sur les gouttes d'eau anthropomorphes Qui descendent de la ravine En chantant sans discontinuer Elle les flagelle à coups de fleurs Une, deux, trois, quatre bouilles Quatre, cinq, six, un brisseau Six, sept, huit, la rivière Huit, deux, dix, dix, océans Dix, onze, douze, deux, milliers Dépirer les vols de la Fancouca jusqu'en Camargue Dépirer les Espagnols jusqu'à Royan De Saint-Germain-Source-Seine jusqu'à Onfleuve Et du Mont-Gervier-de-Jonde jusqu'à Saint-Nadère Ainsi que de n'importe où jusqu'à n'importe où L'eau est sans cesse la navette En étant chaque fois, comme a dit le poète Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre Un, deux, trois, quatre bouilles Quatre, cinq, six, le ruisseau Six, sept, huit, la rivière Huit, neuf, dix, océans À la fontaine de Jouvence Les nymphes sont installées sur le rebord de la vasque de la fontaine Les unes rajustent leur chevelure sur le miroir d'eau Les autres folâtrent et se jettent des poignées d'eau sur la frimousse et les seins Plus loin, les gouttes d'eau anthropomorphes se couchent dans le lit de la rivière Solitaires ou par couple, les jeunes amoureux sommeillent éparpillés autour de la fontaine Le factotum Le factotum Huon de la saune Huon de la saune Robin pêche en eau de boudin Robin pêche en eau de boudin Le charmant disciple d'Appel Le charmant disciple d'Appel Le vieux prophète de Cormeille Le vieux prophète de Cormeille Mademoiselle, trois étoiles Mademoiselle, trois étoiles Aline et Fanchon Aline, moi c'est Fanchon Le nain, ong, miton-litaine Le nain, ong, miton-litaine Les jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau font dodo à la belle étoile ou à l'enseigne de la lune Ou à l'hôtel de quatre vents ou à l'auberge du bon dieu Non que les longs bords des longs, non que les longs des grands bords des cours d'eau, les lieux où pernoctés fassent défaut Il y a les bateaux à boire et les moulins à l'abandon Les arcades des aqueducs et les chats l'anguisent au rencard Sans oublier les galions de chasseurs Les grottes des temps primitifs Ni surtout la maison de Jeanne Seulement, quand le cœur s'embrase Entre les bras soyeux de la reine des nuits Et que sur les épaules de la bien-aînée Coule une ardente chevelure de comète La volupté a des manières scrupuleuses Et les caresses qu'on échange se vouloir Un unique inconvénient dans ce genre de résidence L'abaissement du thermomètre Les jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau Y ont dit avec une aisance remarquable Ils sautent carrément les mois Les mois lâches et imbéciles Qui chaque année donnent à Zilon froid Quelques pas d'élan et hop là De septembre on passe en avril Du dernier ramoneur gesticulant en moi A la première prime vert Je n'ai jamais aimé que vous Ils se reprochent de se faisant d'escamoter Du coup le guil en neuf Les grandes orgues de Noël Et le théard magnificient à barbe blanche Mais les enfants dont s'amourâchent Les jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau Ne reçoivent point de cadeau Faute d'être assis du mensage Et leur bonheur ne se tient pas dans ces parages Deux chats Maître Mithis et Grippe Minot Entrent encore tout en gourdi de sommet Et ils finissent de se chausser Mie-yau 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 Moi, je suis le patron Minette Moi, je suis le patron Jaquet Et à moi, je suis le patron Jaquet Potron Minette Jaquette Moi, je rime avec Baronet Avec Minette Avec Finette Moi, je rime avec Coquet Avec Muguet Avec Bouquet Il oublie que Potron Jaquet Rime aussi avec Foutiquette Il oublie que Potron Minette Rime aussi avec Sansonet Les matous sont prêts de bondir l'un sur l'autre Et de régler leurs soufférants À coups de pattes et de dents Il doit à tout prix éviter la rixe Communicons à chacun d'eux l'adresse d'une famille de rats Maître Métis Maître Métis Au pied du quatrième arbre en aval Au pied du quatrième arbre en amont Les adresses sont fausses naturellement Une anouette Une anouette huppée entre en tirelirant 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 Au fond de matin Tirelirant Elle se penche sur la vasque Et buvote Et buvote Et pour gratter mon calumet Moi je t'arracherai le bec Elle se précipite sur l'oiseau qui se juche sur un mascaron de la fontaine L'avant de la crème tombe L'avant de la crème tombe L'avant de la crème tombe Elle tirelir deux ou trois fois encore L'avant de la crème tombe Tirelirant Et tirelant Tirelant Jusqu'aux zénith L'avant de l'hier C'était pour rire Cashé sur la dernière corne de la lune Le Coq Bram la poutre Picorre à les premiers grains de lumière Ha! 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 Le Coq bram la poutre, le sait quoi Quoi de jours sont consubrées à ma poudre ? Quoi pour en dire, je préfère la paire au moindre glais de mille. Je me plais à rendre service. Souvent, je m'arrache la crête pour l'offrir à des communions en quête de copelicaux. Des communions ou des nains. La nape de la mer Baltique. Par quatre fois, il s'arrache la crête et la lance aux quatre nains. La vinus odantote. Y'a-vous pas bien benoù ? Et j'ai ritement. Mille merci, coque adroit et bat toi. Et bat ma bouche en outre. Ha, 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 ha. Tous les coquenicaux des alentours sont nés de ma gorge tonnante. Tous les coquelicots de ma crainte incarnent Chaque fois que le vieux de la montagne s'approprie le coq de l'église Je me mets à la disposition du curé Et j'accepte d'être vissée de le clocher En attendant pour écouler le nouveau coq de bronze que le vieux accaparera Mon désir de me rendre utile ne va néanmoins pas jusqu'à me faire agir Dans le sens du petit lapin oriental qui se faisait cuire lui-même On a beau me chercher partout quand il est question de sacrifier un coq à escoulap Et nul ne me verra jamais spontanément me mettre dans la coq d'Henri IV Le tenoir de la poule au pot Du temps que j'attachais de l'importance au verre fumée de la gloire J'ai livré ma tomba de coq et terrassé ma crainte cœur Nègre soix et coucou de reine OK Cela soit dit sans vaniller Les nymphes déambulent au milieu des jeunes amoureux endormand Au loin sonnent les premiers goûts des masses « Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sommez les latines, sommez les latines, ding-dang-dong, ding-dang-dong. » Et entre en voltigeant le spectre de cornes d'Auroca, élimé en musicien de la Samaritaine. Ils dirent de son chalumeau rustique les plus déplorables flonflons qui n'aient jamais écorché les oreilles. Et ils jouent ensuite le réveil militaire et le chant. « Soldat, l'évent-toi, soldat, l'évent-toi, soldat, l'évent-toi, bien vite, soldat, l'évent-toi, soldat, l'évent-toi, soldat, l'évent-toi, bientôt. » Des jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau sortent un à un de leur sommeil qui baillant, qui s'étirant, qui faisant le gros dos et qui se frottant les yeux. Ils font plus le spectre, l'injurie de cifle. Ils lui lancent des épluchures à la tête. « Soldat, l'évent-toi, soldat, l'évent-toi, soldat, l'évent-toi, soldat,乎qu ça, l'évent-toi, croyez-le, 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 prosquise-lui vos chalsıs改is, compes. Croyez-le à la chaise herbe, agrot ! C'est bien, je regagne mon p mess d'rire funéraire. Les vivants ne savent plus vous tes l'ironie. Ils s'enfuillent en voltigeant sous l'inverse de Chiron et d'épluchures. L'aube ! L'aube ! Le soleil ! Et l'argent de la colline ! Et plonge dans la radine ! Et les noms de la vallée ! Point de l'art en gens sympathiques, Les êtres qui se lèvent pas, Tendrent en rance ! À la rivière, à toutes les jambes ! À la rivière, au bas ! Au bas ! Les jeunes amoureux se prêtent volontiers Aux exigences des nymphes, Et vont faire leurs ablutions Sur un petit morceau de plage, Pompeusement nommé Dovide, À cause d'une ou deux pincées de sable. La nave de la mer baltique, Parodiant la coutume militaire, Fait l'appel. Elle lit les noms inscrits Sur une feuille de lierre géante. « Buons de la Saône ! » « Présent ! » « Le vieil professeur de Corneille ! » « Présent ! » « Le facteur d'homme Jean-Pierre ! » « Présent ! » « Le charmant disciple d'Appel ! » « Ma demande avec trois étoiles ! » Absent. « Ils accouperont guillerée et guignorette Quand ils auront fini de se conter fleurette. » « Remond en pêche un autre boudin ! » « Présent ! » « Je vois le nain Ongan-Mito-Mitaine, Je vois la fille du bassard d'Adam, Je vois Vanchon, Je vois Aline, Je vois... » « Tandis que la nymphe continue son appel, Que les appelés vont se jeter à la rivière, Entre... » « Les gouttes d'eau anthropomorphes ! » « 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, le 8, 6, 7, 8, la rivière, 8, 9, 10, l'océan, 10, 11, 12, le village ! » « Les jeunes amoureux font leurs ablutions Sous le regard attendri des nymphes. Quelques jeunes amoureux Sèchent, assises sur des nénuphars. » « Oh ! Cette gouttelette bleue sur le nez D'une bien-aimée assise dans un nénuphar ! » « Les baisers appris avec toi Je les sais sur le bout de l'ombre Les baisers appris avec toi Je les sais sur le bout de l'ombre Un pinceau à travers la bouche Un pinceau à travers le cœur Et suivi de mademoiselle trois étoiles arrive à l'impourvu Renaud, le charmant disciple d'Appel. Le voici qui, de but en blanc, plante son chevalet sur l'eau. Cher homme, il s'inquiète si peu d'éconvénance et traduit l'ombre d'un baiser dans son langage. L'image hors ligne et hors commerce, il va tendir. Les jeunes amoureux s'ébattent à tel point que la plupart des plantes et des animaux aquatiques projettent de s'expatrier. Les naves courent après les cygnes, les canards, les libellules, les poissons et les moucherons et les ramènent à leur place. Ne craignez rien, fragile bête, que leur turbulence est farouche. Ils sont parfaitement honnêtes, ils ne sauraient faire de mal à une mouche. Il arrive par une aventure, qu'une haline ou qu'une fanchon s'établit sa cheval sur une libellule en partance pour le point culminant des joncs. Ne criez pas à la crapule, ce n'est jamais sans le gré de l'insecte. À peine cité frais, le sylphie doré pèse quatre grains de scrupules. À l'égard de la densité, elles ont tant de parenté avec la gaze et la madou que les bonnes mamans des vilains garnements qui se blessent à tout bout de champ les genoux dans leurs débats acrobatiques envisagent parfois de les accommoder au passage des décorchures. En l'occurrence, je vous jure, leur vie ne tient plus qu'à un fil. On a du mal à les arracher au péril, les empêcher de finir en charpilles sous les grilles de ces harpilles. Vraiment, on est blessés ! Vraiment, on est tombés ! Vraiment, on est tombés ! Vraiment, mon Dieu ! Vraiment, on va mourir par la mort ! Concerner vos petits enfants ! Par les dents gâtés qui nous restent ! Et par le sang de Jésus-Christ ! Il nous faut arracher ces enfants à la mort ! Voici venir de la casse ! Elles se ruent sur les deux jeunes amoureuses. Leurs postes décroquent en jambes, les jettent à terre et entreprennent de les réduire en charpilles. Oh ! Oh ! Les jeunes amoureuses, venez vite ! Venez l'ombreuse ! Tombez pas chaud, tombez la ligne ! Leur vie ne tient plus qu'à un fil, un trompote ! Ouvre ses ciseaux ! Oh ! Oh ! Les jeunes amoureuses, venez d'ombreuse, venez bien vite ! Sauver, font chaud ! Sauver à l'île ! Leur éviter de finir en charpilles sous les griffes de ces harpies ! Du pied du col de la Fourquia jusqu'en Camargue, des Pyrénées-Espagnols jusqu'à Royan, de Saint-Germain-Source-Seine jusqu'à Honfleur, et du Mont-Gervier-de-Jonques jusqu'à Saint-Nazaire, ainsi que de n'importe où jusqu'à n'importe où, la nouvelle s'élance comme un ricochet. Le vent l'emporte sur ses ailes et le passe à un marinier. Le marinier la prend dans sa péniche et la passe à un éclusier. Allez, les penchons, tirent à la fin ! L'éclusier la passe au menier. Allez, les penchons, tirent à la fin ! Le menier la passe au oiseau qui séjourne sur son béfroid. Allez, les penchons, tirent à la fin ! Et les oiseaux s'en vont à tir d'aile, porter partout la terrible nouvelle. Allez, les penchons, tirent à la fin ! Allez, les penchons, tirent à la fin ! Ça répond de danser dans l'eau ou de faire des ricochets ou encore de chevaucher des demoiselles. Les jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau, à pied, à cheval, en péniche ou à la nage, convergent sans retard vers le champ de canards. Apportent le salut aux amniens de Pascal. Les cajoles leur font cadeau des meilleures aux pointes d'asperges. Et, les ayant assises dans des ménifards, ils font des ricochets pour leur être agréable. Remu-ménage, touhou-bouhou, clameur parmi les jeunes amoureux. Bizant à méduser les jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau, les jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau pour quelquefois semblant d'être de méchants cachalots venus des lointains océans décimer la jante des sirènes. Après cette plongée au fond, ils remontent à la surface avec un bout de go et de mou collé à la hâte à la face, en manière de moustache de cétaté. Ces monstres n'ont pas de moustache, et on le sait. L'or, pendant l'eau jusqu'à la grève, à grand renfort de grimaces horribles, de singuliers reniflements, ces cachalots, nageant l'over-armed surf et la nage de la grenouille, et celles du simple toutou, vont dévorer voracement les pieds menus des filles d'Ève, assis dans des nénuphars, et leur débat envoquent des rats de marée. Du fait, les pêcheurs orthodoxes les considèrent comme des salons pour être plus hérédiques des cochons. D'abord parce que c'est un rhum riche avec bouchons, et puis à cause des difficultés sans nombre qu'ils trouvent à s'accommoder sur l'orthographe du vocable. À double forme, OK ? Salot. Les uns penchent pour hopper et les autres pour allumer. Certains même, des patacoufs qui, d'esclément, penchent trop, finissent par tomber dans l'onde en faisant poudre, la fille du passeur d'Adam et la fille du passeur d'Adam le lendemain ramènent leur cadavre au bout de son hartin. Les pêcheurs penchent pour hopper. C'est à cause du féminin. Tandis que le salo fait salode, salo faisant salope, et que le péjoratif... Et les pêcheurs penchent pour ahudé... Merci. Le péjoratif, c'est hors contexte, mais infiniment plus agriste. Mais les pêcheurs penchent décidément trop. En marge des fanatiques du plaisir halieutique, il se trouve un galopin qui se nomme Armand Robin. Suivi des jeunes amoureux, les nymphes approchent à pas de velours de Robin pêchant nos boudins, lequel guette son bouchon dans le pièvre du moulin. Il leur fait un signe qui pourrait se traduire par « N'amortissez pas le bruit de vos pas, au contraire. » Il se trouve un galopin qui se nomme « Armand Voban » qui pêche pour rien, qui pêche pour rire et les pas de mèche avec les vieux polissons qui s'en prennent aux poissons. Plongeant dans l'ombre de sa ligne avec une joie maligne, il pêche une chute, motuse, tout un tas de détritus. Les bouts de bois, les sabates, les sauts, les vieilles cravates, les pneus, les tassons rouillés. Les cadavres dénoyés ? Un jour, ils ramènent un acte, la copie conforme à l'acte, qui proclameraient d'un bâton, la bonne engrée breton, membre sous cap à l'anglaise de l'académie française. Jeanne de Bretagne ! Quelquefois, pour se distraire, le hasard, type arbitraire, accroche à son hameçon une sorte de poisson. L'or, ce pauvre galopin décroche la pauvre loche, Si c'en est une, bien sûr, Et la replonge en ses murs, Afin de prouver qu'il pêche pour rire et les pas de mèche avec les vieux polissons qui s'en prennent aux poissons. Les jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau acclament chaleureusement Robin Pêche-en-le-Coudin et le porte-t-en-triumph ! Ils lancent des épluchures à la tête des pêcheurs orthodoxes, Se sauvant sous la verse et vont participer à la ronde des coups d'en-triumphes ! Hourraaa ! Hourraaa ! Hourraaa ! Hourraaa ! Hourraaa ! Hourraaa ! Le mariage du charmant disciple d'Appel ! la nœuvre de la mer baltique alors que la plupart des bateaux de l'histoire lèvent l'encre de leur mémoire que de leurs souvenirs s'écoulent à volant les tenants et les aboutissants des campagnes d'Austerlis et de Waterloo d'Italie, de Prusse et d'Espagne de Pontoise et de Landerneau les jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau gardent et garderont jusqu'à la fin des âges la nostalgie de leur soir de bataille la nostalgie de la franche ripaille qui couronna le mariage du charmant disciple d'Appel avec Mademoiselle 3 étoiles entre une vaste forêt de bêtas elle s'adresse aux jeunes amoureux connaissez-vous la dernière nouvelle ? Renaud, le disciple d'Appel le zélateur de l'amour libre le rebelle va faire estampiller son amour par l'Etat dans quelques jours dans quelques jours il se marie les bancs sont affichés à la mairie volte-face superlative hé ! si l'on incendiait la forêt de bêtas pour la punir de son sang-gêne les jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau la cervelle moins étroite et que leur chant pour se marier la moins gauche ou la droite oh ! voici justement le disciple d'Appel qui vient avec Mademoiselle 3 étoiles vive les disciples d'Appel vive les Mademoiselles 3 étoiles le rappel en rayon fait part de l'imminence de ses épousailles les jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau se proposent comme témoins moi ! 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 qui sait si l'illusion d'une meilleure requête ne viendra pas à bout de l'étiquette que l'on compte sur moi pour le charrutiage en Louréen à des conditions exceptionnelles le jour de la cérémonie aux alentours de la fontaine de Jogance les jeunes amoureux environnés fiancés à la mairie la salle des mariages pleine à craquer Renseignez-vous Monsieur Renaud Marcel a épousé Mademoiselle 3 étoiles Oui ! 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 Vous les épousez tous ? Non ! Celui-ci, monsieur Pira Alors, bonheur, en ma qualité de docteur, consentez-vous, mademoiselle Trois-Étoiles, à épouser M. Renaud Varsal. Oui ! Vous les épousez toutes ? Non, celle-ci, me suffira. Oh ! Bonheur ! Oh, ma qualité de... Oh, non, de la loi de... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Attirez la poudre au moineau, toujours persuadé que l'hydre qui sommeille va se réveiller en sursaut. Montez-vous sur une borne, ajoutez la creuselle, il est important d'essiéger. FUIEZ! Désarmez les fusils de vos pères. Allez plus loin, priez vos petits frères, les enfants qui châtardent des crânes terreux de préférés pour cible de leur lance-pierre la lumière des réverbères. La guerre, en selle, va le taille, faites-vous pardonner le port de la livrée. Nous venons mettre à sec les buffets, les futailles, laissez la porte ouverte à notre entrée. Ils s'adressent à la force publique. Psychophantes, archers, servaires, répudiez vos maîtres argenteux. Leurs biens que vous gardez contre grâces, gages piteux, sont issus, pauvres gens, des efforts de vos frères. Ils sont à vous, ils sont à vous autant qu'à eux. Mettez vos mains dans vos poches et laissez faire. Sinon, votre métier deviendra dangereux. Entre le nain, on gomit onmit elle. Rien ne sert de faire pipi, dans le tonneau des danaïdes. Dans le tonneau des danaïdes, rien ne sert de faire pipi. Il y aura toujours des pyrénées. Au supplice de Saint-Étienne ! Au supplice de Saint-Étienne ! Lapidon se truant, c'est lui ! Lapidon se truant, c'est lui ! Il veut manger ! Envoyons-lui des pains de Saint-Étienne ! Les lassés et les verbes des cailloux ! Une volée de projectiles là-bas sur le pauvre prophète qui n'avait pas fallu cela ! Laissez pas la touche au front ! Le sang coule à tour en fougueux ! Le prophète tombe étourdi ! Les jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau l'installe d'un vin d'énuphar. Le cajol lui font des cadeaux, de meilleures pointes d'asperche. Il les repousse avec aura ! Mince-moi de ces salons privats ! Ils se relèvent avec effort. Ami, Je viens sur le frontage de recevoir le rocher de Sisyphe. Ces croquants pestiférés ! Excusez-moi de vous donner un ordre. Suce les amis ! Mon joie ! Mon joie ! En avant ! Vaillante cohorte ! Mangeons tout ! Mangeons tout ! Sauf les petits-enfants ! Et pour épugeons tout ! Sauf l'eau ! Une ruée irrésistible ! Les assiégés sont débordés ! Les jeunes amoureux foncent vers la cité ! Nul obstacle de l'heure résiste ! Ils envahissent les maisons ! Qui par les cheminées ! Qui par les trous des murs ! Qui par les œils de bosse ! Qui par les tabatières ! Qui par les portes ! Ce passage exclusivement emprunté par ceux des assaillants en mâche d'extravagance ! Renu ménage formidable ! Tout est mis en dessous ! La terre tremble à son lieu à la ronde ! Du pied du col de la Fourca jusqu'en Camargue ! Des Pyrénées espagnoles jusqu'à Royan ! De Saint-Germain-sur-Seine jusqu'à Honfleur ! Et du bon gerbier de Jonque jusqu'à Saint-Nazaire ! Ainsi que de n'importe où jusqu'à n'importe où ! Le sang coule à flots des putailles ! Les buffets perdent leurs entrailles ! Une voix d'au-delà dominant le tumulte ! La myrrissique repue Franche ! La myrrissique repue Franche ! Je ne parle tout un gros trait sur des jambons ! Quelle est cette voix d'outre-tombe ? Huon de la Saône, Gobain, Demi-Nuit, Cercle et Bois pour aller plus vite ! C'est celle de François Nyon ! Je la reconnais, c'est bien elle ! Aline, absorbant un figuier ! Où l'as-tu entendue, misérable et destinée ? M'as-tu payé d'un garde-la-conne ? Avec-moi ! Il plonge dans une tanne de beurre ! Oh ! À qui cette tanne de beurre ? La myrrissique repue Franche ! Voyez ! Cette voix cléverneuse, c'est celle de François Nyon ! Le pauvre petit escalier s'est éveillé dans son solier ! Il nous stimule, il nous protège ! Bon sang François a veillé sur nous ! À moi, ce tonelette de Saint-Esteppe ! Mangeons tout ! Mangeons tout ! Sauf les petits-enfants ! Et buvons tout, sauf l'eau ! La myrrissique repue Franche ! Ils engloutirent tout à bouche que veux-tu ! Il ne restait pas même un brin de paille orange ! Quand ils s'en revarent chez eux, arrondis comme des poussins, Repus jusqu'au calandre grecque ! Mais tous les yeux étaient pochés ! Toutes les joues égratillées, Tous les fronts étaient bossolés, Et toutes les dents ébranlées ! Romain Précharnot-Boudin avait laissé les trois quarts de son nez entre les crocs d'une croquante ! Pitoyable était le prophète avec ses oreilles pendantes qui lui donnaient un air de chien de chasse ! Le charbon-disciple d'appel avait les côtes enfoncées ! Quant aux jeunes huons de la Saône, il était à demi-scalpé ! Mais quelle journée mémorable ! À marquer d'une pierre blanche ! Alors que la plupart des bateaux de l'histoire lèvent l'encre de leur mémoire, Que de leurs souvenirs s'écoulent à volo, Les tenants et les aboutissants des campagnes d'Austerlitz et de Waterloo, D'Italie, d'Espagne et de Prusse, de Pontoise et de Landerdon, Les jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau gardent et garderont jusqu'à la fin des âges La nostalgie de leur soir de bataille, La nostalgie de la franche ripaille qui couronna le mariage du charmant disciple d'appel Avec madroitelle trois étoiles ! Les quatre nymphes s'assoient à califourchon sur les gouttes d'eau qui chantent Une, deux, trois, quatre gouttes, Quatre, cinq, six, cinq, huit sceaux, Six, sept, huit, huit danspatri니ères Huit, neuf, dix, l'océan Dix, onze, doux, neige vous 1, deux, trois, quatre, gouttes, Quatre, cinq, six, neige vous Six, sept, huit danspatri니ères Une, deux, cinq, six, c'est l'on La, 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 la Applaudissements Applaudissements Merci. On va enchaîner sur quelques textes. Ce que nous appelons poèmes, qu'on va lire de George. On va enchaîner sur quelques textes. Prince des montants l'air et de la cambriole. Toi qui eus le bon goût de choisir ma maison, cependant que je colportais mes gaudrioles. En ton honneur, j'ai composé cette chanson. Saches que j'apprécie à sa valeur le geste qui te fit bien fermer la porte en repartant. De peur que des rôdeurs emportassent le reste. Les voleurs comme il faut, c'est rare de ce temps. Tu ne m'as dérobé que le strict nécessaire, délaissant d'aider mieux l'exécrable portrait que l'on m'avait offert à mon anniversaire. Quelle bonne critique d'art tu ferais, mon salaud. Autre signe indiquant toute absence de tard. Respectueux du brave travailleur, tu n'as pas cru, décent, de me priver de ma guitare. Solidarité sainte de l'artisanat. Pour toutes ces raisons, vois-tu, je te pardonne sans arrière-pensée. Après mûr examen, ce que tu m'as volé, mon vieux, je te le donne. Ça ne pouvait pas tomber en de meilleures mains. D'ailleurs, moi qui te parle avec mes chansonnettes, si je n'avais pas dû rencontrer le succès, j'aurais tout comme toi pu virer malhonnête. Je serais devenu ton complice, qui sait. En vendant ton butin, prends garde au marchandage, ne va pas tout lâcher en solde au receleur. Tiens-leur la dragée haute, en évoquant l'adage qui dit que ces gens-là sont pires que les voleurs. Fort de ce que je n'ai pas sonné les gendarmes, ne te crois pas du tout tenu de revenir. Ta moindre récidive abolirait le charme. Laisse-moi, je t'en prie, sur un bon souvenir. Mette en l'air, mon ami, que mon bien te profite, que Mercure te préserve de la prison et pas trop de remords. D'ailleurs, nous sommes quittes, après tout ne te dois-je pas une chanson ? Post-cryptum, si le vol est l'art que tu préfères, ta seule vocation, ton unique talent, prends donc pignon sur rue, mets-toi dans les affaires, et tu auras les flics, même, comme chalons. En ce temps-là, je vivais dans la lune. Les bonheurs d'ici-bas m'étaient tous défendus, je semais des violettes, et je chantais pour des prunes, et je tendais la patte au chat perdu. Un soir de pluie, là qu'on gratte à ma porte, je m'empresse d'ouvrir, sans doute un nouveau chat. Nom de Dieu, le beau félin que l'orage m'apporte, c'était toi, c'était toi. Les yeux pendus et couleurs de pistache, tu as posé sur mon cœur ta patte de veuille. Fort heureusement pour moi, t'avais pas de moustache, et ta vertu ne faisait pas trop lourd. Aux quatre coins de ma vie de bohème, tu as promené le feu de tes vingt ans. Et pour moi, pour mes chats, pour mes fleurs et mes poèmes, c'était toi, la pluie et le beau temps. Mais, le temps passe, et il faut chalabuglette, notre amour mûrissait à peine que déjà, tu brûlais mes chansons, crachais sur mes violettes, et tu faisais des misères à mes chats. Ah là là, putain de soi, le comble enfin, misérable salope. Comme il ne restait plus rien pour le garde-manger, t'as couru sans bergogne, et pour une escalope, te jeter dans le lit du boucher. Ah là, putain de toi. C'était fini, t'avais passé les bornes. En renonçant aux amours frivoles d'ici-bas, je suis remontée dans la lune, en emportant mes cornes, mes chansons, et mes fleurs, et mes chats. Ah là là, pauvre de moi. La fissée. La beuve est l'orphelin, quoi de plus émouvant ? Un vieux copain d'école, étant mort, sans enfants, abandonnant au monde une épouse épatante. J'allais rendre visite à la désespérée. Et puis, ne sachant plus où finir ma soirée, je lutins en compagnie dans la chapelle ardente. Pour endiguer ses pleurs, pour apaiser ses mots, je me mis à blaguer, à sortir des bonbons. Tous les moyens sont bons, au médecin de l'âme. Bientôt, par la vertu de quelques facéties, la veuve se tenait les côtes. Dieu merci. Ainsi que des beaux suites, tous deux nous rigolâmes. Ma pipe dépassait un peu de mon vestibule. Et marre, elle m'encouragea. Bourrez la dent, qu'aucun impératif au moral ne vous arrête, si mon pauvre mari détestait le tabac. Maintenant, la fumée ne le dérange pas. Mais, où t'y entrerais jamais, me prendre la cigarette ? À minuit, d'une boire douce de serre à fond, elle me demanda si je n'avais pas à fond. Ça ne fait pas dire revenir, soupira-t-elle, de pousser la piété jusqu'à l'inanition. Que diriez-vous du frugal collation ? Et une fille m'a un petit souper aux chandelles. Regardez s'il n'est pas beau. Je comprends qu'il dort. Ce n'est certes pas lui qui me donnerait tort de noyer mon chagrin d'un flot de champagne. Quand nous eûmes finit le deuxième magnum, la meuve était émue, mon anti-bonhomme. Et son esprit se mit à battre à la campagne. Mon Dieu, ce que c'est tout de même que de nous, soupirait-elle en s'assignant sur mes genoux. Et puis, après avoir pesé sa lèvre ou sur ma lèvre, « Oh, me voilà rassurée, soupira-t-elle. Jamais peur que sous votre moustache entabliée de sa peur, vous ne gâchiez poquettement un bec de lièvre. Un bec de lièvre ou ma moustache foncée. Cette comparaison méritait la fessée. Retrousse-toi insolente avec nulle tendresse, consciente d'accomplir somme toute un devoir, mais enfermant les yeux pour ne pas trop en voir. Paf ! » J'abattis sur elle une main vengeresse. « Ah ! Comment elle fait notre postéliote ? » se plénit-elle, et je baissais le pompiteux craignant avoir frappé de façon trop brutale. Mais j'appris par la suite, et j'en fus bien content, que cet état de chose durait depuis longtemps. mentheuse, mentheuse, la fêlure était congénitale. Je rangevais la main pour la deuxième fois. Le cœur n'y était plus, j'avais perdu la fois, surtout qu'elle s'était enfise, la bougresse. avez-vous remarqué que j'avais l'homme au cul ? Et la main vengeresse est retombée vaincue. Et le troisième coup ne fut qu'une caresse. est-ce que j'avais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501